bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme à mon habitude aujourd'hui nous allons tester des recettes de slime sans colle donc j'espère que cette vidéo vous plaira si c'est le cas comme d'habitude vous liker commenter partager c'est comme ça que je vois si ça vous plaît si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne et bien rejoignez nous abonnez vous c'est gratuit en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos d'ailleurs on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça me fait vraiment très 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 plaisir allez on commence sans plus tard alors aujourd'hui j'ai choisi de tester des slimes d'une application et oui encore j'en ai trouvé une nouvelle donc cette application se trouve sur android et ça s'appelle slime facile si vous voulez la trouver donc on va l'ouvrir je l'ai regardé à peu près vite fait et donc à l'intérieur de cette application il y a tout un tas de slime qui nous renvoie aussi à des petites vidéos pour nous aider au cas où on ne comprenne pas la recette donc pour le premier test on va tester le slime avec de la pâte dentifrice alors fermé il nous envoie pas mal de pubs donc le voici alors on nous propose de faire du slime avec du dentifrice du colorant ou pas ça ça dépend si on veut donner de la couleur à notre slime du sucre une cuillère à mélanger et donc il nous explique étape par étape comment il faut procéder et bien entendu sur youtube il y a une petite application enfin en fait il y a marqué affiché sur youtube alors je vais pas le faire parce que bien sûr je m'expose à des droits d'auteur et je ne peux pas me permettre de mettre des vidéos d'autres personnes sur cette chaîne mais j'ai regardé en amont et en fait ça explique vraiment bien comment il faut faire alors c'est ce qu'on va faire donc dans un premier temps on va rajouter du dentifrice alors ici c'est du colgate alors moi j'ai pris du colgate sur la vidéo ils ont mis un dentifrice qui était plutôt blanc il me semble et ils l'ont coloré avec du colorant ici moi mon colgate il est déjà coloré en vert donc écoutez on n'a pas besoin de le colorer et ensuite on va rajouter du sucre ici je n'ai plus que du sucre en roue du sucre blanc à la maison mais bon du sucre c'est du sucre et on va rajouter un petit peu de sucre à chaque fois voilà et donc en regardant la vidéo ce que j'ai pu m'apercevoir c'est que vraiment il remue pendant très très longtemps alors c'est parti on commence on rajoute un petit peu de sucre j'espère que ça va fonctionner cette fois ci j'ai testé plein plein de slimes sans colle avec du dentifrice je vous mettrai bien évidemment les vidéos dans le petit i là juste en haut de votre écran donc n'hésitez pas à aller les voir allez on remue il est beau ce dentifrice vert comme ça donc je mets pas mal de sucre parce que franchement d'après ce que j'ai vu il en faut beaucoup voilà et on va bien bien mélanger de manière à ce que le sucre se dissolve complètement je remets encore du sucre et bien évidemment je vous passe tout ceci un petit peu en accéléré ah je commence à avoir quelque chose regardez d'un petit peu slime mais apparemment il faut rajouter du sucre jusqu'à ce que ça ne colle plus donc écoutez c'est ce que je vais faire alors je pense que le secret c'est quand même de mélanger suffisamment longtemps parce que je sais pas si vous voyez mais plus je mélange plus je commence à avoir une pâte slime croisons les doigts j'espère que ça va fonctionner et pour l'instant regardez plus ça va plus je commence à avoir un slime juste avec du dentifrice et du sucre alors j'obtiens pas mieux que ça j'ai l'impression qu'au bout d'un moment bon c'est bof bof moi pour l'instant on va regarder ensemble mais pour l'instant cette recette j'ai l'impression que c'est un gros fake parce que vraiment je n'obtiens pas du tout la même chose qu'il y a sur la vidéo vraiment sur la vidéo on dirait un vrai slime alors que là c'est une pâte en fait on n'est pas loin nous allons dire dites moi en commentaire ce que vous en pensez allez on passe à une deuxième recette en attendant mon petit style me repose ici peut-être qu'en fin de vidéo il sera mieux nous verrons bien mais j'avais très très envie de tester une autre recette celle ci je n'ai pas trouvé sur une application mais bon c'est pas grave on va quand même la tester vous rappelez il y a quelques temps j'avais testé de faire du slime juste avec du shampoing et du gel douche palmolive et regardez au bout d'un mois voilà ce que ça donne ça donne rien du tout bref j'ai vu que l'on pouvait arriver à faire du slime sans colle en mettant du shampoing plus du gel douche du bicarbonate ainsi que du sel on va tester ça tout de suite apparemment ça marche du tonnerre donc je demande à voir allez pour la marque j'ai pris du palmolive parce que je sais que c'est des choses qui ont c'est du shampoing qui est très très épais et généralement il réagit bien avec le sel donc voilà je mets un petit peu de shampoing palmolive qui est transparent je vais rajouter un petit peu de gel douche à la poire qui est très très épais vous avez vu hop là donc on va les mélanger un petit peu je me demande si je mets un tout petit peu de colorant j'ai tellement peur que ça fasse une réaction en mettant du colorant que souvent j'hésite je vais essayer de lui rajouter un petit peu de pigments vous vous rappelez c'était le slime c'est le pigment des kits slime que j'ai trouvé chez action hop là bon il me reste plus beaucoup de pigments mais ça devrait peut-être suffire juste pour teinter un petit peu on va bien voir allez tant pis je vais quand même rajouter un petit peu de colorant ici j'ai du colorant en gel donc ça devrait moins moins altérer le slime hop là voilà comme ça vous pourrez mieux voir la recette alors déjà rien que les deux produits je sais pas si vous voyez mais déjà ça fait quelque chose en fait juste le gel douche plus le shampoing ça ça on ressent on a déjà quelque chose qui ressemble à un slime alors maintenant on va rajouter du sel plus du bicarbonate donc je vais mettre un petit peu de bicarbonate dans le creux de ma main hop là comme ceci et je vais mettre à peu près autant de sel donc voilà comme ceci et maintenant miracle on va mélanger le tout alors est-ce qu'on va avoir quelque chose ça m'a l'air d'épaissir un petit peu je sais pas si vous voyez plus je mélange plus ça me fait un truc bizarre écoutez on va laisser ce mélange posé de côté pendant ce temps on va tester une autre recette allez autre recette c'est vrai qu'on va souvent passer en fait des recettes de slime avec du shampoing à la noix de coco donc là j'ai pu en trouver et donc apparemment rien qu'avec du shampoing à la noix de coco et du sel logiquement on devrait avoir un super slime c'est ce qu'on nous promet en tout cas alors on va tester donc ici je vais mettre du shampoing celui-ci je l'ai trouvé au magasin action ma foi et ensuite on va rajouter un petit peu de sel et on va mélanger mais ça m'a l'air hyper hyper liquide je vais rajouter un tout petit peu de colorant pour que vous puissiez voir parce que sur la table blanche comme le shampoing est transparent blanc vous verrez rien du tout hop là donc bon écoutez je vais laisser reposer ma petite préparation comme ceci au frigo et puis on verra bien si ça fonctionne ah ça a l'air de tout de suite épaissir plus qu'avec l'autre bizarrement peut-être qu'on tiendra quelque chose regardez ah ouais je vais peut-être rajouter encore un petit peu de sel il y en a certaines qui me disent dans mes vidéos que je ne mets pas suffisamment de sel et d'autres qui me disent que j'en mets trop alors écoutez ah ça a l'air d'épaissir avec un peu plus de sel waouh alors là pour le coup ça m'aime bien épaissir regardez ça ne colle plus au doigt c'est génial ah ça colle quand même un petit peu mais vraiment beaucoup beaucoup moins waouh alors lui directement ça marcherait presque on va le laisser reposer quelques minutes et puis ensuite on vérifiera tous les slimes qu'on a testé dans cette vidéo vérifions la deuxième préparation ici c'était du shampoing plus du gel douche de la marque Palme Olive avec du bicarbonate alimentaire ainsi que du sel donc on va voir si on a obtenu un slime ah ah déjà c'est pas très très liquide alors voyons voir tout à l'heure c'était quand même relativement liquide voyons voir alors je dirais pas que c'est du slime non c'est trop liquide pour être du slime en revanche on commence à avoir une petite pâte qui pourrait nous faire penser à du slime mais franchement c'est trop trop liquide comment dire c'est trop gelé en fait ça fait trop ça fait trop de la gelée une sorte de gelée en revanche on est vraiment pas loin parce que regardez ça ne colle quand même pas ah je peux pas dire que ça fonctionne pas mais allez on va dire mitigé moitié moitié ouais parce que bon ça colle pas trop quand même allez on passe à la suite en ce qui concerne le shampoing avec le sel le shampoing à la noix de coco et bien ça n'a pas fonctionné alors j'ai perdu le plan où je vous avais filmé ça mais en fait voilà c'est comme tout à l'heure ça n'a absolument pas bougé on continue avec le shampoing et le sel cette fois-ci c'était du shampoing palmolive mais cette fois-ci c'était un shampoing deux en un que j'avais essayé avec du sel voyons voir si on a obtenu quelque chose ah alors c'est un peu plus épais cette fois-ci voyez comparativement à l'autre on est un peu plus slime et c'est pas totalement ça encore c'est pas loin c'est pas loin allez je vais le mettre sur la table pour voir ce que ça donne non ouais ça colle encore fortement bon donc pour finir on va regarder ce qu'a donné le dentifrice Colgate plus beaucoup de sucre alors tout à l'heure c'était ah et bien écoutez ça m'a l'air d'être un peu slime on va le mettre là on va voir ah au final c'est ça qui va se rapprocher le plus d'un slime ouais mais par contre je n'ai pas réussi à obtenir quelque chose qui ne colle pas au doigt alors pour faire ce test je n'avais plus de sucre blanc donc j'ai utilisé du sucre blanc de canne qui est un petit peu plus granuleux que le sucre blanc c'est peut-être pour ça que j'ai eu un moins bon résultat mais pour l'instant il y a juste cette recette que je validerai pratiquement quoi ouais c'est quand même pas si mal même si ça colle c'est pas si mal et bien voilà ce petit test ces petits tests touchent à leur fin j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude vous likez, commentez, partagez c'est comme ça que je vois si ça vous plaît si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne et que vous adorez les tests de slime et bien n'hésitez pas abonnez-vous c'est gratuit en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos en attendant moi je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye bye